Roule Tabi ou encore Chéri Bibi sont les héros emblématiques de Gaston Leroux, figure de proue du roman populaire du XXe siècle. Un auteur qui continue d'exister grâce à la revue Rock-en-Boll, créée par les amoureux du genre. Daniel Comper, Alfu et Armand Ulfier reviennent sur la carrière de Leroux. Le journaliste devenu romancier s'inspire de son travail de terrain pour enrichir son oeuvre. Avec le succès de deux grands romans, que sont Le Mystère de la Chambre Jaune, 1907, et puis en 1909, Le Fantôme de l'Opéra, là on peut dire que la carrière est véritablement lancée. Elle est lancée avec ce fameux personnage de Roule Tabi, qui effectivement est l'un des premiers à être lui-même mis en scène, en quelque sorte, à travers un personnage, avec un aventurier qui l'était lui-même sur le terrain, à l'époque où il était grand reporter. Caractéristique du roman populaire, les intrigues policières ont fait la renommée de Gaston Leroux. Mais l'auteur expérimente aussi d'autres genres. Le problème de Gaston Leroux, c'est qu'il touche un peu à tout, et il part dans tous les sens. Dans son oeuvre, c'est vrai que c'est une débauche. Alors souvent dans un même roman, effectivement, il y a un aspect policier, il y a un aspect fantastique, et il y a un aspect, des fois, science-fiction ou utopie. Le style du romancier évolue au fil de son oeuvre, une particularité qui s'observe chez son héros. La carrière de Roule Tabi est très déroutante. Moi, je m'étais attaché à lui, à travers Le Mystère de la Chambre Jaune, et Le Parfum de la Dame en Noir, qui sont des enquêtes policières très rigoureuses, avec précisément la détection telle que le jeune Roule Tabi l'applique aux événements. Et puis, effectivement, on passe ensuite à autre chose. Et les derniers romans sont tout à fait surprenants, puisqu'on est presque dans du sentimental. Le policier n'a plus beaucoup d'importance. L'auteur jongle entre romans policiers, fantastiques et romans de science-fiction. Mais comme le dit Leroux, le héros utilise le petit bout de la raison afin de déjouer l'irrationnel. Et le plus souvent, Gaston Leroux joue avec le fantastique, c'est-à-dire qu'il présente une histoire qui a l'air d'être fantastique. On a des fantômes, des vampires, des revenants, des phénomènes étranges qui se produisent. Et puis, bien souvent, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment dans le fantastique puisqu'il va y avoir une explication très rationnelle. Roule Tabi et le style unique de Leroux ont séduit les fans du roman populaire. Mais c'est grâce aux fantômes de l'opéra qu'ils traversent les décennies. Il y a une résonance extraordinaire de ce roman qui n'est pas un roman policier particulièrement. Enfin, il y a du mystère, du fantôme, de l'énigme, etc. Mais il y a une résonance peut-être dans l'inconscient collectif qui, de fait, la musique transcende les langues. Et pour moi, Gaston Leroux restera probablement dans l'histoire grâce à ce roman. Grâce à la revue Rock'embol, les passionnés du roman populaire ont pu redécouvrir Gaston Leroux et son personnage emblématique, Roule Tabi, un auteur aux multiples facettes qui a su marquer de sa plume la littérature populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada